... Bonjour, une dégustation de caviar. C'est ce que vous proposez le 6 décembre, la boutique des épices à Maguise, à Ancenis. Rien à voir bien sûr avec les épices, mais le caviar, c'est le plaisir et l'originalité. Et cela, c'est tout à fait en rapport avec la boutique. L'année dernière, on avait fait du caviar français, uniquement français, et on s'est aperçu que les gens avaient bien apprécié qu'on leur offre au moins la possibilité de découvrir un produit un peu luxe. Et cette année, on a décidé de pouvoir leur apporter des caviars de différentes origines, pour qu'ils puissent comparer différentes qualités, différentes origines, différents goûts, différents stades de maturité. Voilà, donc cette année, c'est avec la maison Caviarie. Non, personne ne nous a demandé est-ce que vous allez faire du caviar cette année. C'est clair que personne n'est venu vers nous avec ça. Simplement, on s'est dit que c'était aussi notre boulot d'essayer de trouver des produits un peu fins, qui étaient accessibles au niveau prix, avec une particularité aussi de pouvoir déguster pour savoir si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Parce que même quand on ne connaît pas le caviar, on se dit, je ne vais pas mettre 30, 50, entre 30 et 50 euros sur une petite boîte, si je n'aime pas. Donc le fait de pouvoir goûter et différer au caviar en même temps, ça permet de dire, bon, ok, bon, je n'aime pas, bon, voilà, bon, pacte, ou j'aime bien, je me fais un petit plaisir pour Noël ou pour le jour de l'an. C'est Sylvie qui nous a contactés, elle avait entendu apparemment parler des encas, donc la petite boîte de 15 grammes. C'est une boîte qui nous a permis de nous faire connaître dans le monde entier, puisqu'elle a gagné au Cifoud à Bruxelles, il y a trois ans, deux prix, ce qui n'était jamais arrivé. Donc elle a gagné le prix Elite, qui est le prix du meilleur produit, et le prix du meilleur packaging. L'avantage, c'est que c'est un produit qui nous a permis de rajeunir la clientèle de caviar, puisque maintenant, on a des jeunes d'une vingtaine d'années qui viennent, qui achètent du caviar, et comme on est sur des petits grammages, on est sur des prix qui sont beaucoup plus abordables. Les tarifs à la vente varient entre 2000, 2005 et 3000, suivant les qualités de caviar. Oui, donc aujourd'hui, on présente trois produits. Le premier, qui est un caviar fermier. Donc, caviar fermier, c'est un label qui a été déposé par Caviarie, qui concerne en fait des caviars d'élevage français. Donc là, on est sur un élevage qui vient de Dordogne, avec un grain qui est issu d'un esturgeon qui s'appelle Bayerie. Ensuite, on a un deuxième esturgeon qui s'appelle Ossietre, qui vient lui de Bulgarie. Et un troisième qui s'appelle Shrenki, dont on a la dénomination commerciale qui s'appelle Cristal, qui lui vient de Chine. Depuis qu'on est sur des caviars sauvages, qu'on est passé du caviar sauvage au caviar d'élevage, les tarifs ont été diminués par 4. C'est-à-dire un Ossietre. On est à peu près à 2500 maintenant du kilo. Et à l'époque, les dernières années où il y avait de l'Ossietre, on était dans les 8500, 9000 ou même plus. Alors, le produit est un peu différent. C'est toujours la même variété, toujours le même esturgeon. Par exemple, là, c'est un Golden Stati qu'on appelle l'esturgeon russe également, puisque c'est l'esturgeon qu'on trouve à l'état sauvage côté russe. Après, au niveau de taille du grain, c'est un peu plus petit par rapport à du sauvage. Mais c'est également moins iodé. Donc, ça plaît finalement beaucoup plus aux gens. Parce que c'est vrai que le principal reproche que les gens faisaient quand il y avait du caviar sauvage, c'est que souvent, ils disaient que c'était très salé. Là, on est sur des goûts qui sont plus nuancés, plus subtils. Et finalement, ça plaît aussi bien aux gens maintenant. Il y avait aussi beaucoup d'idées reçues parce que souvent, les gens, lorsqu'ils achetaient du caviar, pour la première fois, ils l'achetaient en supermarché parce que c'était moins cher. Et souvent, en supermarché, ce qu'on trouvait, c'était les vieilles pêches. Donc, automatiquement, il faut savoir que la durée de vie d'un caviar, c'est à peu près un an. Lorsqu'il est vendu le Noël suivant, il est très, très iodé. Donc, c'est pour ça que les gens trouvaient que le caviar, souvent, était très salé. Nous, on travaille que sur des caviars frais qui ne sont pas pasteurisés. Donc, on est vraiment sur un produit. Là, par exemple, les produits qu'on vend pour la fin d'année, c'est des produits qu'on a reçus sur le mois de septembre, octobre, qu'on a laissés un petit peu en maturation, en chambre froide et qu'on conditionne maintenant. Et a priori, selon un caviarie, le caviar ne connaît pas la crise. C'est un produit qui ne connaît pas la crise, je dirais, puisque d'année en année, on augmente nos volumes, aussi bien à l'exportation que sur le marché français. Et le fait d'avoir lancé l'enca, c'est ce que je disais déjà précédemment, ça a permis de faire venir une nouvelle clientèle, de toucher des nouveaux milieux. On fait aussi bien du cadeau d'entreprise maintenant avec ce type de produit. Et du coup, nous, ça nous permet d'accroître nos ventres partout. Voilà, tout à fait. Tout le monde, maintenant, peut goûter du caviar et se faire plaisir avec des sommes qui restent assez modiques. La Guise, nous sommes clients, mais le caviar, on ne connaissait pas. Alors ? Une première dégustation et c'était une découverte très sympathique. Très sympathique. Donc, on a découvert le fermier qui a un goût particulier, qui est un petit peu fort, épicé. Moi, j'ai bien moins apprécié, mais les deux autres, le bulgare, c'était vraiment très, très bon. Moi, j'ai craqué sur le caviar chinois. Donc, voilà. Prochaine animation à la boutique des épices à Maguise, ce sera dès ce vendredi 12 décembre. Une soirée prestige au magasin avec dégustation de 20 locaux, jus d'hibiscus et amuse-bouche.